salut tout le monde ça fait bizarre pour dire ça olala ça fait combien de temps ça fait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo on ne devait plus en faire enfin on n'avait pas dit qu'on arrête on avait dit qu'on levait le pied mais vous avez été tellement nombreux à nous demander qu'est ce que vous faites est ce qu'on aura besoin de vous non est ce qu'on va vous revoir est ce que vous allez refaire une vidéo tous les jours on a eu des messages sur instagram sur youtube mais à quand les vidéos de turtle trotter vous nous manquez enfin c'était un truc de fou on en fait une on sait pas quand est ce qu'on fera la prochaine ouais on sait pas mais bon voilà on va y aller en mode feeling comme ça et comme vous pouvez voir derrière vous voyez la maison qui commence à se construire mais on vous en dit pas plus on vous laisse découvrir la vidéo ça va être tout le début du chantier et puis notre intégration dans cette famille et comment le projet de la maison est arrivé enfin voilà vous allez voir encore plein de surprise dans cette petite vidéo mettez nous un petit commentaire n'hésitez pas à nous rejoindre si vous nous découvrez et puis on se retrouve juste après la vidéo nous c'est Didine Nico et Sacha accompagnés de nos chiens et de notre perroquets nous voyageons à travers le monde voici notre aventure bon on est en train de regarder un terrain avec Nico et papa et apparemment il ya deux parcelles à vendre ici ça ferait 4000 mètres carrés au total ouais donc on est juste venu en repérage parce que d'abord il faut qu'on vende le camion tout ça juste pour se donner un peu l'eau à la bouche et un bras de motivation ouais ouais bon c'est cool parce que là l'emplacement il est juste ouf il ya le moirarat qui est juste là derrière ça va jusqu'au fond là bas donc c'est l'arbre là qui délimite le terrain donc ça se termine ici après les poiriers ça fait quand même déjà un bon paquet de terrain bon ça fait plusieurs jours qu'on visite des maisons dans les alentours il n'y a rien à louer dans la ville de Devine absolument rien il y en a quelques unes mais qui sont vraiment dans un état pas spécialement habitable la famille elle nous a proposé de un petit bout de terrain au fond de leur jardin et elle nous ont dit ben pourquoi on construirait pas une petite maison provisoire que vous déplacerez après sur votre terrain on s'est dit ben ouais ouais ok faudrait voir combien ça coûte et combien de temps ça nous prend et surtout qu'on n'a jamais fait ça quoi et là le papi nous a dit non mais il n'y a pas de souci moi je vous le fais il n'y a pas de problème alors hier soir il a commencé à griffonner des choses sur un bout de papier il a commencé à faire des plans et tout un truc de fou donc là ça y est aujourd'hui le projet il démarre on va chercher le matos enfin bon je vous remets je vous remets le les petits rushs d'hier soir pour vous montrer comment ça s'est fait avec le papi et ensuite je vous mettrai quand on est parti chercher le matos les premiers matériaux pour commencer la construction on est parti sur les plans là vous voyez une feuille un mètre on se débrouille là regardez ça l'aménagement à l'intérieur je me débrouille allez le brouillon il est fait on passe au propre mais il s'est déjà trompé sur la mesure nico ouais je regarde en même temps tu surveilles hein c'est incroyable comment ça part en projet on est parti d'une idée à se dire bon bah on va acheter ça ce matin on savait pas encore qu'on allait être au fond du jardin ils ont validé on fait une salle de bain on fait une cabane le lit sera comme ça ça y est tout est fait dans la tête là il a dit dans deux semaines ta maison est construite explique le projet à nico là il vient de me sortir un truc il dit dans la maison on va couler sur quoi on va couler des des plots en béton avec des moellons qu'on puisse avoir un niveau stable il a dit non on va faire sur traîneau et il dit putain le traducteur il doit pas fonctionner je dois pas comprendre et en fait il l'a fait sur un traîneau en acier pour qu'on puisse prendre la maison et la tirer donc soit la tirer sur quelques mètres pour pouvoir la déplacer ou soit de pouvoir la charger sur un camion c'est incroyable donc voilà à peu près à quoi ressemblent les plans dont le traîneau avec le petit tracteur qui le pousse qu'il le tire c'est un truc de malade je comprends pas trop son dessin et après la pause il peut la régler donc voilà en gros notre chambre la chambre de sacha qui sera ici toilette douche ici cuisine ici et la table une entrée là et ensuite on va voir avec les fenêtres ce qu'on fait un grand placard là et ça donnera ça là on est quand même en train de vivre un moment anthologique pas besoin de l'ordinateur pas besoin de dossier d'architecte regarde ça il dessine tout en 3d c'est un truc de fou là est-ce que tu es en train de te remplir du coup tu es en train de dessiner notre maison là comme ça en une heure on prend un papier et un crayon bon ben non je vais les toilettes là je vais les toilettes là la chambre là c'est comme on avait le camion en fait c'est exactement la même chose que pour le camion en plus simple ouais alors vous êtes en train de voir pour la pente du toit 30 cm sur 4 mètres combien ça fait en pourcentage ça je sais pas pour réduire ça à 1 mètre donc ça fait une pente de combien là entre 7 et 8 degrés 7 et 8% bon ben ça va alors c'est suffisant ils me parlent comme si je comprenais ça va le caverne ça va le caverne quelques coups de crayon une estimation du temps et du coût du chantier et nous voilà repartis sur un projet complètement fou Nous construisons notre maison dans un pays qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques mois. Petite pause casse-croûte ce matin sur le chantier ? Ouais, c'est salé. Ça fait du bien ? C'est du saucisson arménien. Ouais, c'est comment j'arrivais bien. Le petit casse-croûte qui va bien avec le café. Ça avance les travaux là ? Ouais. Donc ça y est, vous attaquez de mettre les côtés là ? Vous faites la structure métallique en fait, donc là vous mettez des poteaux tous les mètres. À peu près tous les mètres. Tous les mètres. Mais qu'est-ce que c'est que ces hélicos qui passent au-dessus là ? C'est l'école de pilotage. Là ou là ? C'est l'école de pilotage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous sommes pleins de motivation et nous nous sentons bien entourés dans cette famille arménienne qui nous a accueillis à bras ouverts. Allez, je vous fais un petit aperçu de la structure. Vous voyez, il y a quand même pas mal de métal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, vous voyez les barres qui dépassent, ça va être le toit en fait. Il va y avoir une petite pente jusque derrière la maison. Donc là, ça va être un peu plus haut devant. On ne fait qu'un seul pan. Alors, on trouve que ce n'est pas nécessaire d'en faire deux. Et là, la maison, elle repose sur des briques pour que tout soit d'aplomb. Et ensuite, on les enlèvera et la maison, elle sera posée directement au sol. Ça avance. C'est cool. Bon, tu rentres du magasin. Vous êtes parti avec le papi au magasin et ça a été un petit peu la galère. Je ne me suis pas fâché, mais je suis parti vexé parce que je n'arrive pas à me faire comprendre. C'est frustrant. Le moyen de paiement, alors il annonce un prix. Déjà, je ne sais pas du tout sur quelle marchandise on part. Je n'ai pas bien compris. On se comprenait. Donc le papi, il sait ce qu'il fait. Donc je lui fais confiance. Mais sur l'argent, il voulait un paiement de cash. Je lui ai expliqué. 1000 euros, on ne peut pas les sortir en cash. Je vais retirer 100 euros par 100 euros. Et c'est presque 6-7 euros par chaque retrait. Donc j'ai dit non, ça va coûter vachement plus cher. J'ai dit on fait un virement. Et lui, il me dit non, mais on ne fait pas ça. On parle d'une grosse série, ce n'est pas une petite boîte. J'ai dit mais attends, tu as des fournisseurs, tu as des livreurs. Je vois des grosses milliers en mode qu'on entreprise. Ces gens-là, ils te payent bien avec un IBAN quand même. On a réussi à se faire comprendre. Et puis après, il ne m'en sort rien complètement d'écrit en arménière. Ce qui est logique. Je lui ai dit est-ce que tu peux m'en donner un avec mon écriture ? Et là, ça a commencé à me saouler. Et du coup, je lui ai dit allez, laisse tomber. Et je suis monté dans le textil en mer. Donc là, du coup, on est revenu à la maison pour faire des plans. Parce que tu n'avais pas trop compris ce que Jacob voulait faire en fait. Donc là, vous t'en avez dessiné. En fait, on a fait des poteaux métalliques. Et lui, il veut renforcer ses poteaux métalliques par des poteaux bois pour qu'on vienne visser les planches dessus. Et pareil sur les planches, je voulais des panneaux. Et lui, il part sur des petits morceaux de planche en fait qu'on va mettre en quinconce. Les uns sur les autres. Et ça, je l'ai découvert comme un caisson quoi. Moi, j'étais parti sur des panneaux USB qu'on avait posé. Mais tu parles de l'intérieur là toi. Intérieur, extérieur. Ah mais même extérieur, tu voulais mettre de l'OSB ? L'extérieur, tu mets de l'OSB. Et après, tu mets ta couverture comme on avait dit là. En quinconce là. Le lac de bois, mais non, on n'a pas, on ne s'est pas repris je crois. Ah, le mur. Ah, c'est ça. Tu parles de petites planches comme ça. Tu veux mettre l'une sur l'autre. Et ça, c'est le zékelok, c'est le zékelok. Mais ce zékelok, chaque zékelok, c'est le zékelok, c'est le zékelok. Alors ça y est, on a enfin trouvé une solution pour la fabrication de la maison. Nico, il avait vraiment besoin d'illustration, de comprendre un petit peu le schéma que le papy avait dans la tête. Donc ça y est, on a trouvé un accord. Enfin, on est synchro quoi. Donc là, en fait, par rapport au paiement, c'est pas possible de faire un transfert via les banques. Pas possible de payer en carte bancaire. Donc là, je suis allée retirer de l'argent, je suis allée retirer en liquide. Bon, ça me coûte un peu de frais, mais bon, c'est pas grave, tant pis, c'est le jeu. Là, je vais donner l'argent au papy. Et demain matin, commande du bois pour recouvrir le sol, le plafond de la future maison. C'est cool, ça avance. Ah, ça y est, on a reçu les planches. Les planches qui vont constituer le plancher. Ça, c'est cool. On va danser dessus. Ah ouais ? Elles sont épaisses de ouf, là. Donc ça, c'est pour le plancher. C'est ça. Et ça, ça va faire quoi ? Ça, c'est les renforts. C'est les renforts. Ici, en fait, pour venir percer après les panneaux, qu'on va venir, pour ne pas percer directement la ferraille. Pour essayer de ne pas avoir de pont thermique. Ok. Bon, bah, allez, feu. Et les planches au sol, vous les fixez aussi ? Les planches au sol, on va faire des agrafes qui sont prises dans le châssis, en fait, et qui vont tenir. Ça fait la banane un peu. Ouais. Elles ne sont pas droites à la perfection. Donc pour les tenir bien droites, on va souder sur les renforts métalliques des agrafes qui vont tenir en fait en place les poutres. Ok. Ouais, ça va être du costaud. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets des gants ? Je vais aider papa à mettre les poutres. Tu vas mettre le plancher ? Ouais. Impeccable. Eh bien, les bons courages. Que la force soit avec toi. Je vais me prendre à one. Une petite pause café et ils sont en train de faire les derniers petits réglages, là. Les réglages, on se met d'accord. Ouais, sur quoi du coup, sur les coupes, là ? Ah, sur la pose du plancher et surtout comment le plancher va être maintenu en évitant de faire des ponts thermiques. Donc en évitant de percer la ferraille et faire traverser une vis, on va les agrafer les planches les unes avec les autres. On va créer des agrafes qui vont venir incruster dans le bois. Ok. Donc ça va tout être maintenu, ça va être nickel. Donc après, par-dessus, on a deux centimètres d'isolation. Ouais. Et puis un petit parquet. Et après, c'est deux centimètres d'isolation. On fera le même principe qu'on avait fait le parquet du camion. On fera brûler et vernis. On le brûlera nous-mêmes et on le vernera. Ouais, c'est ce qui va le mieux. C'était le plus joli rendu qu'on avait fait. Mais je ne m'embêterai pas avec un petit chalumeau. Je prendrai un plus gros truc. Ouais, ouais, ouais. Ça ira plus vite, ça ira mieux. Il y a tous les petits-enfants qui arrivent. Vous pouvez nous expliquer, Nico, pourquoi vous brûlez le parquet avec Sacha ? J'ai vu ça sur Internet, alors je doute de l'efficacité. Mais comme elles vont être en dessous, les planches, ça va être le plancher. Elles vont être à l'abri de l'eau. C'est une façon de les traiter pour ne pas qu'il y ait les parasites qui viennent à bouffer. Donc le fait de les brûler, ça les traite, entre guillemets, naturellement. Ça évite de mettre du vernis, en fait. Ça évite de mettre du vernis. Il va y avoir du vernis sur le bâtiment. Mais là, j'avais envie d'expérimenter quelque chose. On verra si ça fonctionne bien. L'installation du toit. Enfin, du plafond, plutôt. Plus de deux semaines que nous avons commencé à construire ce qui nous servira d'habitation pour les mois à venir. Et notre motivation est plus forte que jamais. Nous commençons à entrevoir les fondations de la maison. Et chaque jour qui passe, nous renforce dans notre conviction. C'est ici qu'est notre place. C'est ici qu'on va arriver au bout. Je ne sais pas si c'est pas fini de la visite. Il aura vu juste un pile-poil. Pile-poil. Regarde donc. Sure. Finish. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon Nico ? J'ai fait le plombier. Ça s'est très bien passé. Avec des raccords rapides, ça va nickel. Et du coup, j'ai mis un thé ici à l'alimentation. Et en fait, il n'y avait pas de robinet à la base. Il ouvrait ici au compteur d'eau à chaque fois. Il ouvrait et il fermait. Donc, comme je me suis mis un robinet à moi, je me suis dit, allez, je vais remettre aussi un robinet de leur côté. Comme ça, ils n'ont pas à ouvrir et fermer à chaque fois. Donc voilà. On a chacun son petit robinet d'eau. Et ça s'est bien passé. Alors, c'est provisoire parce que c'est hors sol. Mais là, on a tout l'été pour faire la petite tranchée. Déjà, on va faire les travaux de la maison. Mais on verra après pour l'alimentation en l'hiver. Il y a combien de mètres au total ? Là, on a pris 110 mètres de tuyaux. Ah oui, quand même ? Oui, c'est ce qu'il faut. On est à 100 mètres, le chantier de la maison. Donc, il va falloir, parce que ça ne poussera pas assez la pression d'eau, il va falloir mettre un réservoir avec une pompe qui vient prendre dans le réservoir. Que sinon, on n'aura jamais assez de débit. Ok. Et voilà, 30 secondes de chrono. Qu'est-ce qu'il nous fait encore, là ? Une carrière manuelle. C'est pour quoi faire ? Un trou. Je m'en doute, mais pour quoi faire ? Pour mettre le poteau, là. Et comme ça, je fixe le tuyau d'eau dessus. Ça sera un point d'eau fixe. Comme ça, ça évite que ça se balade de partout. Et je blingue les raccords. Des tirs-bouchons comme ça, t'en as pas vu beaucoup. Regarde, ça fait le taf. C'est parti. C'est parti. Ben, ça va nickel, là. Hein ? T'aurais galéré avec une pelle. Ben, ben, j'aurais rien de pas fait. Ça, je me suis marié avec un mec intelligent, quand même. Il veut pas, mais il est intelligent. Il est pas beau, mais qu'est-ce qu'il est intelligent ? Tu vois, il dit comme moi. Comment on sert à boire ? Je fais exprès, en fait, ça. Je veux pas que ça traîne de partout. Comment on dit, patience ? Comment on dit ? Il vient faire l'inspecteur des travaux finis. T'inquiète, il fisse mon truc, mais il l'amène sur moi quand même. Et ben, voilà. T'es content de ta petite installation, là ? Bon, on va voir Arpé. Arpé. Qu'est-ce qu'il nous fait, Nico, là encore ? Ah, quand on veut se laver les mains, c'est plus pratique avec un petit bout de durite, là, tu vois ? Vas-y, alors, allume maintenant pour voir si ça marche ton système. Ah, c'est de l'air, merde ! Là, c'est le temps que ça parcourt les 130 mètres ? 100 mètres. 100 mètres ? 110 mètres. 110 mètres. Eh ben, ça y est ! Ben si, la pression, elle est pas mal, là ! Non, c'est le débit, c'est pas la pression. Ah ! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, mon Sacha ? On va aller visiter l'école. On va l'inscrire à l'école. Alors, ça va être compliqué, parce qu'il parle pas du tout arménien, il sait pas du tout lire l'écriture. On va l'inscrire dans la première classe, donc avec les enfants de 6 ans. Mais bon, après, dans la cour, il sera avec tous les autres. Avec le mal alpha de la classe. Donc, on va voir l'école, on va aller visiter ça. Ah, ce matin, petit café, il est 8h30. Enfin, petit café, c'est quoi cette bouteille, là ? Ah bah, ici, c'est accompagné les cafés, même si c'est 8h le matin. Vodka ! Avec vodka ! Papi, vodka ! Vodka ! Aïe, aïe, aïe ! C'est pas très fort, c'est du mardraisin à 40 degrés. Ouais, bon, enfin bon, à 8h30, ça tape quand même, hein ! Ah, ça te remet bien la pluie ! Ah bah, il est un peu déçu, parce qu'elle est un peu froide. Nous, on la met au congèle, mais apparemment, ça lui va pas. Lui, il la boit à température ambiante. Mais bon, ça va faire, ça va faire. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est mon anniversaire ! Ouais, t'as 11 ans ! 11 ans ! Aïe, aïe, aïe ! Et t'as eu un joli longboard ! Ouais, longboard et une manette. Ouais, et une manette. Voilà, la pro des jeux, là. Alors, fais-moi voir ce téléphone. Tu nous expliques que vous faites aujourd'hui, Nico ? On pose pour préparer l'arrivée des tôles. Donc, on pose des voliges, là. Pour le toit ? Ouais. On continue le toit. Ce matin, j'ai fait la peinture. Et là, on continue sur le toit. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Petit à petit, nous prenons nos marques et nous nous immergeons à corps perdus dans une nouvelle vie. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture. Aujourd'hui, je vais aider les femmes à confectionner le lavage. C'est quoi la mission du jour, divine ? C'est le lavage. Le pain. Le pain. Et moi, je suis... Elle est là. T'as ta mission, alors. Voilà, il fait une chaleur à crever, là. Ah, c'est bien, c'est le calore. Là, c'est que les femmes qui font ça. Une fois par mois, à peu près, c'est ça ? Ouais, c'est vrai. Une fois par mois, on fait le pain pour tout le monde. Voilà. Et toi, tu vas faire la viande, toi ? Bah, barbecue pour ce soir. Donc, le barbecue de sage-à-soir. Et toi, tu t'intéresses à la coupe de la viande ? Ce pain, en forme de galette, est cuit dans un four souterrain, puis il sera entreposé pendant un mois dans la cave bien au frais. Bon, là, on est sur un savoir-faire qui est ancestral, là, des dînes. Là, depuis la nuit des temps, ils font ce genre de choses. C'est un patrimoine immatériel de l'Unesco. Ah, de la vache. Ouais. Regardez-moi ce pain. Je kiffe. Et une fois par mois, c'est la corvée, alors. Ouais. J'adore. C'est pas une corvée, en fait. C'est un moment entre femmes. Ouais, mais c'est la corvée. C'est la corvée, comme la corvée de linge, la corvée du pain, la corvée de... Ouais, je pense que c'est un moment aussi... Parce que la vache, il a une place importante, hein, sur la table. Il a une place importante. Mais là, il est encore meilleur, finalement. Ouais. Quand tu le fais à la maison... Elle m'a dit, donc ça, en fait, c'est pour leur famille à eux. C'est pas pour le quartier. Aujourd'hui, c'est que pour leur famille. Et on a rajouté une personne, toi, je disais-le. Ah. 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 C'est pas fun. Non, je s'estis pas. Ah. Non, 2, 3, 0 Ah. 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 C'est l'organisation, là. Oh, il n'y a plus de lumière. C'est l'organisation, là, c'est l'organisation. C'est l'organisation, là, c'est l'organisation, là, c'est l'organisation. C'est l'organisation, là. C'est l'organisation, là, c'est l'organisation. C'est l'organisation, là, c'est l'organisation. Sous-titrage ST' 501 Les enfants qui nous aident aujourd'hui à faire le bricolage Comment ils s'appellent tes copains Sacha ? Limon à cobre Donc là on continue à brûler les dernières planches pour le plancher Et Jacob il est en train de le fixer Je n'ai pas le cas Jacob Ça commence à ressembler à quelque chose là c'est cool En attendant Papi et Nico Relaxent Tranquils Ils boivent le café C'est cool Nico, va à l'Islam Tcha 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 Outs FACE Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501